Nous ne pouvons plus nous résoudre à insister passivement au déchaînement de la haine sur les réseaux sociaux. Votre majorité a refusé stigmatiquement toutes nos propositions contre l'islamisme radical. Nous désignons donc ceux qui portent ce projet politique fasciste comme étant des ennemis. C'est la paix civile qui est en jeu. Chacun d'entre nous sommes le rempart contre la haine. Il faut préciser la laïcité, ce qu'est la laïcité. La loi peut beaucoup et la République peut beaucoup pour défendre ses principes. Là où il faut porter l'effort, me semble-t-il, c'est vraiment sur l'engagement des moyens humains supplémentaires pour que la loi puisse être appliquée. L'assassinat de Samuel Paty et le combat contre le terrorisme islamiste, on en parle maintenant dans le numéro 92 du Petit Coup de Bourbon. C'était mardi, avant la séance des questions au gouvernement, une minute de silence sur les marches du palais Bourbon. Des députés gagnés par l'émotion qui submergent le pays depuis l'assassinat du professeur Samuel Paty, décapités par un terroriste islamiste pour avoir enseigné la liberté d'expression. Puis le combat politique a repris son cours. Et la même question est revenue, comme après chaque attentat. Comment combattre l'islamisme ? Comment écraser les terroristes ? Comment concilier nos libertés et notre sécurité ? Pour Jean Castex, le président de la République a compris avant tout le monde ce qu'il se passait. N'avait-il pas proposé le 2 octobre au Mureau une loi sur le séparatisme ? Vous voyez, mesdames et messieurs, combien était pertinence l'annonce du président de la République le 2 octobre dernier au Mureau que dès la fin de cette année, le Parlement soit saisi par le gouvernement d'un projet de loi destiné à renforcer notre arsenal juridique contre le séparatisme et sa forme la plus radicale et la plus manifeste, l'islamisme politique ? Dans la foulée, le Premier ministre a annoncé qu'un nouveau délit prendrait le relais de la défunte loi Avia, retoquée par le Conseil constitutionnel. Nous ne pouvons plus nous résoudre à insister passivement au déchaînement de la haine sur les réseaux sociaux. Cette majorité en avait déjà la conviction, quand elle a eu le courage, au travers de la PPL de Mme Laetitia Avia, de mettre les plateformes devant leur responsabilité de diffuseurs. La censure du Conseil constitutionnel doit nous amener à reprendre ce sujet sous une autre forme qui devra créer un délit de mise en danger par la publication de données personnelles. Mais pour la droite, cette autosatisfaction n'est pas de mise. Écoutez le réquisitoire dressé par Damien Abad. Depuis trois ans, votre majorité a refusé stigmatiquement toutes nos propositions contre l'islamisme radical. Expulser de notre territoire national les étrangers fichés pour radicalisation et terrorisme ? Refuser. Fermer les sands mosquées salafistes et les salles de prière radicalisées ? Refuser. Expulser les imams radicalisés ? Refuser. Garantir la rétention de sûreté pour les terroristes islamistes en sortie de prison ? Refuser. Réduire l'immigration grâce à une restriction du regroupement familial, du droit d'asile et du droit du sol ? Refuser. Interdire les listes communautaristes aux élections ? Refuser. Rendre obligatoires les examens radiologiques aux ceux pour bénéficier du statut de mineur non accompagné ? Refuser. Mettre fin à l'attribution automatique d'une carte de résident valable dix ans aux étrangers ? Refuser. Interdire le retour des djihadistes sur le territoire national ? Refuser. Interdire de tout emploi public les personnes radicalisées ? Refuser encore. Les républicains ont décidé de ne pas lâcher le gouvernement sur les questions de sécurité. Damien Abad a annoncé que son groupe défendrait le 3 décembre, à l'occasion de sa niche parlementaire, une proposition de loi qui renforcera l'inscription de la laïcité dans la Constitution. La phrase suivante serait rajoutée dans l'article 1. Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer de la loi commune. Certes, la droite est minoritaire à l'Assemblée. Mais au Sénat, où elle est majoritaire, une proposition de loi introduisant cette modification de la Constitution a été adoptée ce lundi. Fait inédit, il ne s'est pas trouvé un sénateur pour voter contre cette proposition de loi alors que le gouvernement avait émis un avis défavorable sur le texte. Écoutez justement le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, mettre en garde les sénateurs contre les conséquences d'un tel rajout dans la Constitution. Voulez-vous en particulier, en interdisant toute exonération des règles communes, mettre fin au régime concordataire d'Alsace-Moselle ? Voulez-vous mettre fin aux règles particulières existantes outre-mer dans le domaine des cultes ? Voulez-vous prohiber les dérogations alimentaires aujourd'hui permises par notre droit au bénéfice des personnes de confession juive ou musulmane ? Voulez-vous supprimer les clauses de conscience des médecins, souvent inspirées par leurs convictions religieuses, notamment en matière d'avortement ? Je ne suis pas sûr que l'on ait bien mesuré les incidences que le texte proposé au vote de votre Assemblée est susceptible de provoquer. A contrario, ces arguments pourraient bien inciter des députés de gauche, en décembre, à voter la modification constitutionnelle en question. Sur les banques communistes et insoumis, le concordat d'Alsace-Moselle reste un combat inachevé. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole au cours de cette séance de questions. Le chef des insoumis était attendu au tournant, accusé d'avoir basculé dans l'islamo-gauchisme depuis la participation de la France insoumise à une manifestation contre l'islamophobie en novembre de l'année dernière. Mais le président du groupe FI a pris ses détracteurs à contre-pied. C'est la paix civile qui est en jeu. Chacun d'entre nous sommes le rempart contre la haine. C'est la paix civile qui est en jeu. Nous prendrons notre part à l'unité nationale sans la confondre avec la fin de notre opposition politique. Nous, monsieur le Premier ministre, vos opposants, nous nous disons à vos côtés pour dire aux ennemis de la patrie républicaine « Vous ne nous faites pas peur, nous n'avons pas peur, nous ne vous divuserez pas, nous sommes la France ». Les communistes sont peu ou prou sur la même ligne. Il y a dans ce pays des islamistes radicaux porteurs d'un projet politique qui est un ennemi de la République et nous désignons donc ceux qui portent ce projet politique fasciste comme étant des ennemis. Et ils applaudissent les mesures de fermeté. Oui à la fermeture des mosquées qui dérapent. Oui à l'expulsion des ressortissants qui ne respectent pas les fondamentaux de l'équilibre républicain. Oui à la dissolution des associations telles le C.C.I.F. Sébastien Jumel veut parler du collectif contre l'islamophobie en France, le C.C.I.F. Qui visiblement est ennemi de la République. Faut-il changer les lois pour autant ? Au Parti socialiste, on n'écarte pas l'éventualité. Mais on veut d'abord mettre à contribution celles qui existent. La loi, elle offre beaucoup de possibilités et je crois que c'est d'abord cela qu'il faut mettre en œuvre. Ensuite, nous serons toujours loisibles de nous poser la question de savoir s'il y a des coins aveugles dans notre législation. Mais la loi peut beaucoup et la République peut beaucoup pour défendre ces principes. Clémentine Autun, elle, préfère le déblocage de moyens supplémentaires à de nouvelles dispositions législatives. Empiler un dispositif d'arsenal qui va toucher aux libertés publiques, toucher à notre équilibre aujourd'hui législatif, ne pourra pas forcément être une réponse efficace pour empêcher des actes de ce type. Et là où il faut porter l'effort, me semble-t-il, c'est vraiment sur l'engagement des moyens humains supplémentaires pour que la loi puisse être appliquée. Après, si on observe, et on ne peut pas le dire comme ça, vous voyez ce que je veux dire, il faut détailler avec précision, regarder à chaque fois, dans chaque cas, qu'est-ce qui a manqué véritablement pour empêcher ces actes, tout en ayant conscience que probablement il est très difficile d'imaginer qu'on pourrait absolument tout verrouiller. Mais pour Nicolas Dupont-Aignan, la lutte contre l'islamisme n'est pas qu'une question de moyens. Il faut que la justice suive. Le député de l'Essonne a donc déposé une proposition de loi visant à pénaliser les prédications subversives et sédicieuses. Régulièrement, vous voyez des opérations de police, et puis en fait, derrière, le juge annule. Annule parce que l'islamisme en France, c'est-à-dire la volonté d'imposer la loi religieuse au-dessus de la loi républicaine, n'est pas punie, tout simplement. Et c'est pourquoi aussi, il faut préciser la laïcité, ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire la supériorité de la loi de la République sur la loi religieuse, doit être précisé dans la Constitution. Pour une fois, le leader de Debout la France n'est pas le plus à droite. Olivier Becht, le président du groupe Agir, qui fait partie de la majorité présidentielle, veut, lui, modifier la loi de 1905, la grande loi qui sépare l'Église de l'État. Trois choses. Formation obligatoire des ministres du culte, agrément pour les ministres du culte, qui peut être retiré si on s'écarte des valeurs de la République. Deuxièmement, contrôle des lieux de culte à travers des associations agréées qui sont également contrôlées par l'État. Et enfin, nous avons la proposition d'un délit de radicalisation qui permette de mettre en détention les personnes qui sont radicalisées en lien avec une entreprise terroriste ou avec une louvance qui s'écarterait des valeurs de la République. Il serait bien étonnant que le Conseil constitutionnel n'y trouve pas à redire, au moins sur le délit de radicalisation dont les contours sont passablement flous. Notre pays a connu des attentats plus sanglants, Charlie, le Bataclan, Nice. Mais l'assassinat de Samuel Paty heurte la nation dans ce cas-là de plus intime, de plus charnel. L'école, la laïcité, le savoir, l'expression libre, l'universalisme, bref, la République. Ce bien commun, la France, dans toute sa diversité, entend le défendre contre le terrorisme et l'islamisme. La République nous appelle Sachons vaincre ou sachons périr Un Français doit vivre pour elle Pour elle, un Français doit mourir L'évilement, la Laue de la Présidente, l'universalisme, bref, la laïcité, la laïcité, la laïcité, la laïcité, la laïcité. Soit les plus de la l'universalisme, bref.